bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live et bien le bonjour Xebus, bienvenue sur le live également et tu es avec nous en vocal ce soir on va faire du gloom oven on reprend notre session la dernière fois on a fait une session je crois entre en mode brutal, campagne standard en mode brutal et c'est chaud du cul ouais ouais c'est ça demande ça demande plus de plus de persévérance dirons nous du coup juste injouable hop là où je crois qu'il n'y avait pas ton son sur le live je ne sais pas pourquoi OBS faisait de la merde du coup désolé donc vous avez raté le bonjour de Xebus probablement si tu veux redire bonjour bien le bonjour bien le bonsoir c'est fait c'est fait et donc oui comme tu le disais on s'est un peu rétamé face aux ennemis mais on a tellement réessayé qu'on a fini par monter de niveau et le niveau de supplémentaire là bon déjà c'est piqué le cul avant là c'est carrément le c'est brutal c'est frissé aux orties quoi c'est ça tu me dis quand tu es prêt on se fera la rencontre de ville yep je regarde un peu mon build donc on va changer un peu de stratégie on vous expliquera ça du coup en jeu mais moi je prends du coup un petit raton enfin une ratonne en l'occurrence toute neuve alors je regarde un peu le build l'idée ça va être d'aller sniper en étant tout seul donc il faut le build qui va bien pour ça avec ça je peux étourdir si j'ai de la glace mais est ce que j'ai un moyen de créer de la glace ça ça crée de la glace mais je la crame ça c'est pas mal ça ok elle a elle a un petit build elle a des petites cartes semblable à la crapule pour se déplacer attaquer sur les côtés inverse des cartes là mais qui peuvent être pas mal ce qu'il faudrait du coup confusion confusion ça fait quoi déjà confusion désavantagé sur toutes ses attaques confusion et poisonnement c'est bien ça on est riflet trissante a fait rêver ouais mais plus que au coeur de la nuit donc vu que je vire au coeur de la nuit je pense qu'on va prendre ça un allié adjacent peut effectuer attaques 6 ça pique ouais invoquer des ratons ça peut être pas mal plus de dégâts ça c'est quand même très fort un peu de soin ouais j'hésite 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 qu'est ce que je pourrais enlever pour prendre l'apparition glacial c'est peut-être un peu trop circonstanciel je vais garder je vais garder ce build là on va voir j'ai mes objets j'ai mes cartes vas-y tu veux faire la rencontre de ville c'est parti ma première lecture vas-y il se trouve que vos affaires en ville vous mène jusqu'au quai un lieu animé toutes les conversations sont noyées sous le vacame permanent du charlement et du déchartement des marchandises et des équipages vous êtes d'autant plus surpris quand vous entendez au dessus du bruit une voix s'adressant à vous directement mais vous là bas les types au regard dur et au gros bras j'ai désespérément besoin d'être par ici vous avez quelques minutes à m'accorder me permettre de quitter le port à l'heure sinon je serai coincé ici jusqu'à demain alors peut-être avoir quelques pièces si on sait quoi vous n'avez ni le temps ni ni envie de donner un coup de main à cet individu ok il y a un raton avec les petits bras là bon c'est sûrement toi qui va faire le taf et je vois bien le raton qui fait ouais pas de souci mon caillou vas-y mon caillou je te regarde je vais me prendre un pot à la taverne là bas en fait la question c'est si on l'aide à ton avis est-ce qu'on peut avoir une forme de fatigue du genre une malédiction ou une connerie comme ça tu vois ou alors est-ce que ça a été un bonus où l'or on a été sympa allez tenez 50 pièces d'or c'est vrai que le malus que je vois c'est un handicap de genre mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas ça dans les rencontres de ville en général ça pourrait être genre c'est un contrebandier et la ville nous aime moins je pense qu'il ya quand même plus de chance que ce soit bénéfique je serais assez pour l'aider moi bon allez let's go on va l'aider bien voilà cinq balles bon bah ouais mais moi ça me fait monter à dix pièces d'or je veux dire il se passe des trucs qui se passe des trucs pièces d'or tu peux acheter une potion de soie ouais mais la potion d'endurance est bien aussi quand même allez on retourne voir nos copains les inox ouais allons mettre des fessées alors on rappelle l'objectif de la mission il faut tuer cinq fois plus d'adversaires que nous n'avons deux mercenaires donc dix personnes avec nos deux péons et ils sont niveau 3 puisque notre mission et notre niveau de compagnie est niveau 1 et bah c'est un peu la violence et contamine non je ne lâche pas de mon côté bienvenue sur le live et tu as fait une petite notif chez toi j'ai pas eu ouais allez à toi alors vous progressez dans une région montagneuse lorsque le sol commence à trembler sous vos pieds pris par surprise vous perdez l'équilibre les tremblements continuent sans relâche et s'amplifient vous entendez alors un grondement puis les rochers commencent à se détacher du flanc de la montagne ah voilà si on n'avait pas aidé le mec hein on n'aurait pas perdu de temps et on serait arrivé avant l'avalanche bravo normal vu qu'on a un craqueur je crois qu'on peut avoir une bonne interaction ouais je pense que moi je mettra couvert sous un affleurment rocher en rocheux ouais je crois qu'on avait essayé d'esquiver une fois c'était mal passé on se tente la deuxième yep allons-y quelque chose cloche ceux parmi vous qui sont en résonance avec les éléments se retournent vers le flanc de la montagne et le traverse comme si la roche avait disparu à l'intérieur vous distinguez un étrange cristal qui pointe hors de la terre vous l'arrachez et les tremblements s'arrêtent immédiatement et on gagnera avec le cristal on n'a pas de négatif ouais voilà c'est ça c'est vraiment le truc pour en s'en sortir sans négatif quoi et ouais je crois que c'est je crois que cette interaction là pas quand on n'a pas le que le cragert bah ouais vu que ça disait ceux qui interagissent avec la terre là clairement et contamine ya pisse pousse le raton tout neuf qui va essayer d'aller sniper des gens alors n'effectuer que des repos longs ou tuer au maximum trois monstres je t'aurais 7 ça te va tu es trop généreux on va faire que des repos longs non on recommence pas la campagne amine en fait on est toujours sur la même campagne on est toujours bloqué sur la même quête donc on tente une nouvelle stratégie stratégie qu'on va du coup pouvoir expliquer vu qu'on va se retrouver sur la carte ça va être un peu plus simple normalement on va discuter là on va beaucoup discuter il n'y a pas de je crois que tu étais déjà venu la dernière fois qu'on avait fait une tentative mais en gros on est en mode brutal et donc du coup là clairement on discute énormément de nos choix de ce qu'on va faire etc sinon c'est pas gérable déjà c'est pas gérable si on discutait pas ça serait pas gérable deux fois ce qui serait du coup pas gérable en gros en maintenant nouvelle stratégie vu que tu as vu que ta pisse pousse comment comment tu veux qu'on qu'on aborde les stromons alors la nouvelle stratégie ouais normalement on parle pas dans le jeu amine mais là c'est pas possible en brutal c'est obligé on a toujours donc là on est niveau 1 on toujours l'élite derrière les trois devants la l'idée c'était que tu essayais de tanker les trois devants et moi j'essaye d'aller sniper derrière alors ça qu'il ya beaucoup de pv à faire tomber mais toute seule je pense qu'elle peut faire mal la percée spirit avec ses invoques et tout ok 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 la crapule quand elle est quand elle est seule elle fait quand même vachement moins mal quoi bon elle fait quand même mal on tire mais la question du coup c'est est ce que j'ai assez de mouvement pour arriver là bas ouais j'ai je peux utiliser genre ça je peux foutre confusion à quelqu'un pour que sur le chemin pourquoi pas genre je peux foutre confusion au mec sur au mec au milieu si ça peut arranger d'une manière ou d'une autre oui 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 je prends toute confusion que tu peux m'offrir est ce que alors j'ai pas de d'influence à mettre un ou alors je joue très tard ce qui m'embête un peu 2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 on se tente une nouvelle stratégie je vais rester par là j'espère qu'ils vont foncer dessus je me mets sa part en cacahuète je peux te rapprocher de me rapprocher je me mets un petit peu en fond de cours parce que malheureusement mes cartes sont assez longues à jouer en espérant qu'ils viennent pas me taper et je ne sauterai pas ok je sauterai je vais mettre de la confusion sur les gens sur le chemin ok moi je vais me mettre en retaliate ok directement je crame la carte je me pose pas de questions lui nous désormais d'un gênera pas déplacement de attaque 3 un peu chiant mais ça va le faire il va foutre un piège ça me va je vais je vais essayer de les faire bouger avec mes sorts de de ratons là je vais me prendre deux attaques ce tour ci ils sont pas un peu cheaté en face bah ils sont niveau 3 c'est ça et on est niveau 1 moi je suis niveau 1 et du coup que zébus est niveau 2 mais ils sont encore plus cheaté après on a eu un aperçu de ce que ça donne quand ils passent niveau 4 c'est c'est la méga violence quoi oui c'est parfait ça ils se mettent en ligne il faut des lignes ah bah carrément mais il tape tellement fort déjà putain quoi alors le chaman j'ai pas regardé il fait quoi il se déplace déplacement 2 attaque 4 à 4 de portée ça va donc on s'économiser un tour d'attaque de la backline ça c'est bien alors on prend ça on prend ça du coup 1 2 3 4 5 6 oui je peux faire ça terminé ici à non c'est 6 excusez moi donc je peux pas leur mettre confusion mais je peux quand même terminer là tu peux mettre la confusion sur les deux oui sur les deux mais oui sur les deux l'armée et bonne chance je te laisse aller salut je vais chercher le trésor et je m'arrache c'est ça parfait on commence bien j'aime j'aime ça alors faut savoir un truc c'est que le signe a tendance à faire des très gros jets de cartes quoi des très gros dégo très gros tirage de jeu voilà je fais des choses complètement voilà tac 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 du coup par contre c'est vrai que par rapport à l'autre qui joue hyper vite il faut que je m'habitue je vais peut-être invoquer un petit raton ce qui voudrait dire que du coup je pars sur ça toc déplacement 3 et soin ouais bah j'ai bien fait de pas faire de dégâts en fait allez l'échec critique dans la peau c'est pas une chanson de la compagnie créée je m'avancerai pas sur mes capacités en en chanson alors attend lequel 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 sera le plus pertinent à étourdir l'autre il se déplace et il soigne et lui se déplace et l'attaque à 4 ouais on va étardir à pépère heureusement qu'il est en posé ok on va enlever le poison mais c'est pas grave on a ratou qui va nous aider alors des bus ce qu'il est plus efficace c'est un test c'est qu'elle est capable de se démerder toute seule mais elle met tellement longtemps à mettre en place ces dégâts que ça peut être quand même assez compliqué joli est parti ou d'ailleurs la confusion là la confusion elle dure qu'un tour a priori c'est pas ça ouais mais ils n'ont pas joué encore ou alors le renforcement ça empêche la confusion croque des mythes je sais pas ok je commence à prendre cher là j'avoue en plus il se déplace vite c'est con ouais j'avoue je vois que ça parce que ou alors il fallait que j'ai une magie alors attends tac 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 si vous terminez annonce que je termine mon déplacement sur le même hexagone où je l'ai commencé oui donc à mince ok merde c'était pas pertinent mais de toute façon c'était la seule carte qui se déplaçait assez loin alors la stratégie n'est peut-être pas viable on essaye à première fois qu'on fait ce combat là avec ce combo donc il faut qu'on voit et comment il faut qu'on s'organise ouais exactement alors là je pourrais le pousser et en plus si l'autre cas à pop et au fond ça va être chaud quand même niveau dégâts il faudrait que je fasse ça mais ça joue hyper tard c'est pas comme si on s'attendait à une victoire oui alors bon elle se détend voilà la confiance la confiance on va essayer de jouer pas trop tard quand même si pv l'on joueur il peut tanker un peu bon l'avantage c'est que les deux sites tapent il meurt mais après faut que tu survis fort alors il te reste plus qu'un rote à l'adult ok 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 attends on va voir les numéros 3 et il me reste qu'un seul retaliate ok donc c'est celui de gauche qui va mourir aussi de buter les deux autres on va jouer vite on va tenter le avalanche j'essaie de vous enlever la pression c'est tout il est gentil oui ok joué hyper tard mais ils vont me défoncer le cul oh joli ouais mon dieu il se déplace de 3 tu pourras pas t'enfuir cool à popo hein logique ouais mais c'est pas une potion de soin ouais c'est pas une potion de soin donc je vais quand même devoir cramer une carte quand même mais je me récupère le soin pour le tour prochain cela dit les deux autres là ils font attaque 4 s'il m'allume je suis mort allez petit raton voilà c'est bien vu qu'il joue avant toi il va se prendre le focus normal ouais c'était le but du coup je prends des dégâts et deux points et un c'est pas mal au net et après la question c'est est-ce que je me déplace non ils vont attaquer à distance de toute façon puis au moins je suis un peu protégé derrière attaque 2 ça suffit pas tu crames la carte hein ouais je me demandais si attaque 2 ça suffira à le tuer mais non il a 4 pv il me faut un plus 1 un simple plus 1 je veux dire t'as déjà enlevé le moins 2 attends mais regarde regarde ton deck de modifier t'as enlevé ton moins 2 t'as enlevé 2 moins 1 t'as plus de chance de faire un positif que jamais t'as jamais été en aussi bonne posture allez alors écoute vas-y je t'écoute c'est annoncé et bah voilà large j'y ai toujours cru de façon bon par contre je crois que j'ai cramé 2 cartes va falloir se calmer un peu il va pas faire l'encheur ratons bon t'es cramé beaucoup de cartes moi aussi hein ouais ouais par contre j'ai fait un peu le taf on aura quand même plus j'en ai buté 3 ouais ouais non c'est franchement c'est honnête enfin je viens de te rejoindre c'est que je prenne un contrat contre quelqu'un ou pas genre j'ouvre une porte et bah je sais pas trop tu me dis que si salut loï si tu veux que je me rapproche de toi et qu'on joue plutôt groupir on peut on peut groupir mais t'as pas le problème c'est que toi vu que t'as très très peu de points de vie on va pouvoir gérer du 1 contre 1 ouais si jamais tu te prends deux attaques en un tour potentiellement tu ouais tu es obligé de cramer des cartes c'est pour ça que le fait d'avoir réduire le nombre c'est pas mal j'envisageais un un déplacement pour aller me planquer derrière un des ennemis ou derrière le piège je pourrais te rejoindre éventuellement si on voulait nettoyer les pièces c'est pas mal tu viens me rejoindre j'ouvre la pièce à droite on aura sûrement un guerrier on lui pète la gueule gentiment et on discute niveau déplacement par contre j'ai plus grand chose quoi je vais me déplacer de 5 maximum sachant qu'il y a le piège 1,2,3,4,5 ouais j'arrive ici c'est pas ouf c'est pas ouf t'as pas un jump t'as plus de jump non j'ai plus de jump sinon je vais taper sur le le prêtre je me fous bien derrière là loin du loin du mec là puis on élimine le chaman de toute façon on sait que le chaman il faut qu'on l'élimine ouais après en plus quand on s'appelle les gardes ont quand même pas mal de cartes ils en ont toujours pas tiré de je reste sur place et je fais des trucs quoi exactement là t'as vu c'est moi qui suis sur le front là l'autre il est au fond aglandé alors qu'il n'y a personne là ouais du coup je vais me ploser là et commencer à allumer le chaman ça me paraît bien j'aurais peut-être moyen de caler un faire déplacer quelqu'un sur un piège au prochain tour attaque 3 à distance ok et où t'il immobilise le chaman pas cool ça ça c'est la merde ça par contre c'est la merde l'immobilisation c'est vraiment le truc de pute là oh la vache ouais bah tu perds un tour ouais puis je perds mon combo en plus oh putain enfoiré on va cramer la potion oh la déception là purée tant pis ouais bon constitué un peu faut soigner de façon surtout si c'est toi qui prends le tanking après un sens tu débrouilles plutôt bien je veux dire ah là l'immobilisation ça m'a vraiment foutu dedans je pouvais lui mettre une blessure et tout c'était cool mais là ça fait chier du coup je vais cramer mes deux cartes enfin cramer je vais les prendre euh qu'est-ce que je suis attaque 4 à distance je vais ouvrir la porte qui est à côté de moi ok parce que le respect est en prison non non bah en même temps enfin plutôt que cramer les cartes pour revenir ça reste légitant ok il se déplace pas l'autre parfait alors est-ce que je crame une autre carte 3 cartes c'est chaud quand même c'est chaud c'est chaud je pourrais le faire venir à côté de moi mais je préférerais le mettre dans le piège le mec ou alors je me déplace et je l'attaque tout simplement le soin d'eux est aussi intéressant bah oui c'est pour ça le soin reste quand même vachement intéressant sans faire que je dorme au prochain tour t'as pas de casque sur le perc-esprit non il n'avait plus dans le shop on a pris les deux on va confier on va se faire du bien ok j'ouvre la porte hello there coucou oh le petit x2 bien 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 ça fait bien plaisir bon par contre ah il se barre même pas du coup intéressant ouais vu qu'il est déjà en confusion je pense que je suis un petit repos long pareil je suis pas bien là niveau repos long par contre mais oh il se redéplace pas ça c'est bon ça après l'autre se soit il va enlever son poison uniquement ça va et je sais pas je sais pas s'il peut soigner lui on va voir normalement si ouais portée 3 il peut faire une portée 0 vas-y là pourquoi toujours d'abord ça j'en avoir besoin ça un peu mais pas trop le soin je vais le sacrifier restez pas en vie mais pourquoi ça va il y a un mec en face il va pas faire ton bébé alors qu'est-ce qu'on peut prendre le seul soin que j'ai je pense qu'il faut que je le garde ça c'est quand même très fort je pense qu'on va virer ça il y en a un troisième qui est apparu mais tu fais d'ouvrir la porte ça l'a pas annulé ? non c'est la porte qui est de ta côté qu'il faut ouvrir celle-là si tu fais un comment ça s'appelle un petit une petite patate dans le type et tu cours pour te rapprocher de moi je peux faire ça ça me parait une bonne idée déplacement 4 ici tout le reste c'est du déplacement 2 donc je vais jouer malheureusement assez tard parce que j'ai moyen de me faire mieux que ça il faut que je me déplace et après j'attaque moi j'essaie de me farcir prendre mon 1 contre 1 pour lui faire un maximum de dégâts après je peux essayer de mettre des tatanes oui oui tu peux mettre des tatanes calme-toi raton ça va bien se passer oui prends ton happy meal c'est ça il y a un petit jouet dedans regarde ouvre le Kinder Surprise je veux dire reste en vie tu vas te prendre 3 attaques au tour prochain tu as 5 points de vie ok cool tu vois large je suis hyper serein hyper serein qu'est-ce qu'il fait l'autre déplacement 3 soin 3 ok donc là tu vas retomber à 0 avec lui il va être full life ouais chaman élite quoi quelle violence quelle violence ouais ça va peut-être pas marcher cette compo non plus bah ouais bah écoute et c'est vrai qu'au final on le veut m'écarter tu as éliminé la première ligne très rapidement donc ça pourrait être légite de s'occuper de la première ligne et seulement après de descendre s'occuper des deux autres ouais le seul problème c'est que vu que j'ai du tanker en solo j'ai quand même absorbé j'ai cramé trop de cartes je pense pour que ce soit viable ouais mais du coup tu vois si j'étais resté avec la crapule par exemple ou même avec le raton ouais t'aurais pu faire des trucs il y avait possibilité quand même ouais tu vois au moins je mets des conditions quoi bon alors après le problème c'est que si je me rapproche de toi pourquoi faire quoi c'est vrai qu'ils ne se sont pas déplacés mais le problème c'est quand ils vont se déplacer et se rapprocher il va falloir les gérer quoi ouais en plus il y a un piège donc toi t'es quand même encore assez loin après tu peux rester dans ce coin là mais là je sais vraiment pas ça dépendra vraiment des prochains tirages le problème c'est que le raton il a très peu de déplacement donc genre si je viens ici il va me falloir 3 ou 4 tours pour soit atteindre là-bas soit atteindre ceux-là donc du coup peut-être dans ce cas là essaye de comment ça s'appelle attend cliquer partout ça marche pas ouais tu essaies de te mettre le plus lent possible ouais vraiment en plus ça le force plus ou moins se rapprocher de toi si jamais il veut faire chier ça c'est bien allez je vais essayer de mettre la grosse race aux chamans je sais de t'aider et je sais de te soigner un petit coup en passant oh la malédiction quoi c'est pas grave ça on était déjà maudit je veux dire ah tu m'as senti passer ou pas d'ailleurs je suis content de le faire dans l'autre sens non bah en fait voilà si je l'avais fait dans l'autre sens j'aurais fait un de dégâts donc du coup j'aurais fait zéro du coup vu que j'ai fait moins un fois zéro c'est ça ah pour pouvoir nous choper tous les deux hop hop ah le x0 quoi c'est ouf à chaque fois hein c'est le moment où je lance le gros combo et je crame des cartes et ça ça fait rien c'est génial c'est bien urbain oui bah oui oui mais tu vas te faire défoncer quand même là à moins qu'il y ait un x0 qui sorte ok parfait parfait faut peut-être que j'appelle plus souvent ce genre de résultat le jeu qui fait tiens je t'en donne un peu ah ah je t'y tourne fallait qu'arrient de paris après c'est clair oh la vache cette violence ouais du coup c'est pas dit que ça fonctionne effectivement cette compo là en tout cas cette manière de faire peut-être qu'effectivement rester rester au fond bah foule de dorme pas le choix dormir en plein milieu de la mêlée comme ça c'est la teuf quoi et salut bradzez bienvenue sur le live t'arrives juste à temps on t'inquiète je pense qu'il va y avoir de la souffrance je suis pas inquiet ce soir je vais jouer tard moi je pense que je vais pas passer ce tour ouais je vais pas passer ce tour oh le désarmement j'ai la droite faire ça je vais pas passer ce tour ah du coup il me désarme je dors c'est pas plus mal mais les deux autres là ils vont m'avoiner c'est lui qu'à l'heure zéro bienvenue sur le live j'espère que vous allez tous bien c'est te sauver la vie bah tu prends qu'une seule attaque oui non ça trois points de vie c'est chaud de trois points de vie dans tous les cas ils vont moins de chôtes fin au tirage chanceux quoi ouais mais je vais quand même être épargné de cramer une carte si c'est jouable non moi ils devraient m'attaquer celui qui a mon contact je joue plus vite que toi ouais on s'en a quand même fait ça casère de vous ouais ouais il devrait y en avoir un nouveau qui apparaît bientôt détruire les cartes c'est que ça donc détruisant cette carte bon de toute façon on va leur tenter je pense mais il ya peut-être moyen du coup je pense que comme tu as bien géré au début ouais et tu m'as si tard va absorber un peu de dps ou à on me soulager un petit peu après on peut éventuellement recher ils vont être obligés de se rapprocher de façon pour nous atteindre l'archer le le chaman et on profite de ce moment là pour se précipiter sur eux parce qu'après je peux prendre des trucs pour tanker un genre l'attaque qui fait que je sois à chaque fois que je tape ou qui fait que je me mets un bouclier à chaque fois que je tape mais si on est tous les deux contacts on peut se permettre de faire ça par contre si on n'est pas tous les deux contacts le problème de cette stratégie c'est que vu qu'il ya quand même beaucoup d'ennemis d'un coup suite il prend le focus il prend le focus de tout le monde et ça c'est complexe quoi là tu vas te prendre les attaques de tout le monde moi je sais mais de toute façon c'est mon dernier tour j'ai pu que ces deux cartes là je sais le td au maximum honnête t'as quand même des bottes à c'est pas mal c'est pour ça je te dis tu vois le problème c'est ça met très longtemps à mettre en place son buil mais peut faire des dégâts qui sont assez monstrueux de toute façon il me reste deux cartes des fossés dans tous les cas c'est fini on va relancer je prépare je serai incapable de finir ça sert à rien qu'on continue on se recommence la quête yep donc il va tenter donc un peu plus plaqué en bas et je vais essayer de j'ai cramé ma carte directement je pense que leur étagé m'offre quand même pas mal de dégâts ouais je pense que toi en rétail est avec moi derrière en plus contrairement à la crapule joue assez tard donc ouais je le sens où ce qui me le faut plus toi tu termines ce que j'ai commencé à entamer et ça peut être pas mal là je pourrais peut-être du coup leur mettre la confusion vraiment en finissant sur le même truc enfin il ya moyen peut-être leur foot alors est-ce que je parti est-ce que je pars plutôt sur je leur mets confusion empoisonnement ou est-ce que je fais vraiment du dégâts j'ajoute plus de toutes mes attaques non je pense que mettre la confusion nous permet de tanker ouais je suis assez d'accord gg contamine bon t'as dû rater le moment où il y avait recommencer la quête non mais non il a raison si on commence à établir notre stratégie pour de vrai là c'est vrai d'autres déplacements c'est pas mal tu vas pas te prendre tant d'attaque que ça le chaman il fait quoi déplacement 3 attaque 3 le petit moins 1 qui commence là pour le plaisir ouais on est confiante vu c'est pas un échec je vous sens motivé confiant et pour l'oeil pime le tac que je me prends heureusement que j'ai la petite armure de peau quand même les petits moins 1 aux dégâts ça me fait du bien surtout sur ce genre de d'avoine âge à ce qu'ils piquent l'armure de poids fait quoi il annule des attaques c'est ça non moins 1 sur les deux premières attaques j'ai tu me cliques sur mon portrait dans le monde j'ai pour les deux prochaines sources de dégâts d'attaque vous ciblant vous gagner un oui tu l'actif quand tu veux du coup c'est ça quoi je suis obligé en fait c'est obligé de faire les deux premiers les deux prochaines donc c'est les deux premières attaques que tu prends du combat quoi voilà c'est ça et ça se réinitialise voilà c'est ça quand j'ai fort c'est vrai que c'est pas mal rappelle moi combien de fois tu as refait leur lit de pass finder je attends j'ai un truc au fond de la poche pour toi là voilà pour ceux qui comprennent pas c'est mon point avec un doigt de lever je vous laisserai à votre seule appréciation quel doigt est levé voilà ce que j'avais pas pensé par contre c'est que si je veux attaquer c'est au corps à corps donc je peux pas mettre de confusion en fait donc je pense que je vais aller là et focus qui est à 8 là ok ok ouais sauf si tu veux autre chose mais non ça me paraît ça ça me paraît pas mal sinon tu restes là où t'es moi je me soigne on serre les fesses alors est ce que je peux faire un truc à l'espérateur qu'à distance quoi qu'en plus tu te rajoutes comme là tu peux te mettre la glyphe en gros tu t'économise une attaque de 1 qui va pas faire grande différence mais tu peux mettre double confusion sur les mecs qui sont caca avec moi bah c'est ça ouais ça ça me paraît pas mal je dis ça je dis rien t'es pas obligé mais ça j'ai pas sur les habilités et à part que tu claques les bottes ouais non faut que je puis je peux pas aller assez loin je suis obligé de vraiment il est comme ça dernier déplacement je vais quand même commencer à me déplacer par là tu fais pas la confusion putain or mais oui dommage je trouve ça l'use dommage non non mais tu as raison c'est dommage je peux pas t'attaquer pour pour changer un peu non non là j'avoue que c'est c'est très con de ma part j'ai envie de pleurer je comprends je comprends oui on peut re-run c'est vrai qu'on t'a mis dans ta raison tant qu'à faire attend on voit le prochain tirage en fonction on voit si on re-run ou pas ils vont commencer à t'apporter les deux autres qu'on derrière là ils font quoi déplacement 3 attaque 3 ok donc ce que je peux faire c'est en shoot 1 ça reste relatif en termes de dégâts mais au moins je les tour dit tu vas tanker l'archer moi ça me va bien moi je t'en crée qu'une seule attaque au corps à corps bordel moi j'ai quelques percs je trouve ça consiste à se ressentir dans mes tirages tu sais le fait d'avoir quelques moins en moins ouais ouais bah je suis d'accord ça joue si je le tapais pour de vrai maintenant mais c'est voilà c'est des tentatives on est on teste les stratégies on teste les decks bon la stratégie du du dix fois fois zéro dans le deck reste quand même globalement valable tard j'aurais fait les deux un il était mort quoi demande pas grand chose c'est ça j'étais confus l'oeil exactement en deux mots quoi on a pas beaucoup de marge de manoeuvre j'avais peur il avait trop de déplacement pour pouvoir t'atteindre c'est vrai que j'ai oublié que j'étais le plus proche mais je me suis dit si tu vois s'il fait les tours et qu'il va j'étais le plus proche c'est chaud fait voir un peu lui hop bird inox 5 2 6 ok un show qu'il pense pouvoir finir celui qu'à deux où je sais de me focus sur lui normalement avec la rétaliète je suis censé pouvoir sécher donc faut que je joue assez tard il ya tellement pas de mouvements ce petit raton là pour aller pas j'en suis qu'à deux s'ils restent à mon contact et qui m'attaque qui mourra bonne soirée contamine bonne soirée contamine j'ai pas dit envers l'ongleur ça te donnera un petit peu de jouer au coeur après avoir fait une petite session de xcom ça te fera du bien c'est bon ça ouais mais ça c'était viewer mais vous alors ils sont gentils tacle pas voilà contamine nous encourager et c'est oui c'est il était d'abord chez toi c'est vrai c'est d'abord ton viewer quelques mes viewers sont des sons sont des tacleurs c'est possible j'ai jamais pensé à ça bon allez je vais essayer de commencer à taper un peu le chaman ah non oh mais non non mais faut qu'il arrête avec ça quoi est en prison sérieusement à butsui qui attend contact personne ne viendra t'emmerder trop tu as juste prendre une attaque de l'archer inox moi je t'encre le reste et oui tu as le soin c'est bien bah ouais c'est toujours ça même si je me déplace pas il reste valable quoi c'est ça des gros trolls à l'humour noir mais l'humour noir est quand même vachement tourné vers le streamer à croire que c'est on pourrait croire que c'est personnel si on vous connaissait heureusement qu'il ya pas squash parce que squash y rajouterait en fait c'est personnel c'est personnel pourquoi tu crois qu'on vient de voir toi c'est ça je peux avoir des dizaines de personnes mais je viens de voir toi c'est le moment où on encaisse un peu moins de dégâts s'il vous plaît en plus il va te prendre allez mais va aller à le casque qui fait tellement plaise mais par contre du coup tu as plus de retaillette pour finir celui qui a un bon bah ça devient plus tendu l'un comme on dit on va y avoir du sport niveau déplacement est ce que j'ai des trucs je vais faire un truc rigolo genre force linux à 6 à finir son pote mal puis après j'invoque un rat ça c'est cool un truc du style si tu peux t'écarter de moi d'une case à part quand je me déplace pas si je fais ça bon tu as un point de dégâts c'est la question qu'on se pose c'est acceptable alors du coup le désarmement par contre sort de question mais c'est ça mais c'est sur toi ça m'a parfait ok parfait c'est une saloperie ce chamanin ah oui alors par contre du coup ouais bah si tu le tues je pourrais oui bah oui c'est pas vrai je ferai attaquer le chaman l'autre enfin j'ai laissé 5 de porter la carte donc il ya moyen enfin si je suis en fait parce que mine de rien ou pardon pardon j'avais pas vu que je devais encaisser excusez moi j'étais en train d'attendre ok il se déplace pas l'autre c'est cool ouais il fait mal quand même là on discute ouais ouais ça commence à se sentir on va grou grou dans son coin si tu mets le raton au contact du chaman ça peut être pas mal ouais laisser un tour il a il est pas déplacé il avoine le chaman 5 de dégâts quoi bon de façon ni l'un ni l'autre on l'encaissait donc comme ça c'est fait mais et par contre du coup si c'est bon ils sont assez proches le 7 sur le 5 et 7 sur le 5 ouais pauvre homme chat allez un petit x2 voilà c'est ça qu'on veut et le raton tac et la popo je pense que c'est le bon moment mine de rien on est tour quoi 3 ou 4 là j'ai pas ça c'est rare que je crame ma popo aussi tard alors là je me déplace ah non je peux pas si je fais ça je peux pas me déplacer je me disais je pourrais tuer le larcher en le faisant marcher sur le piège ce qui me fait rire c'est de dire j'utilise tard ma potion et tout moi je viens de regarder mes cartes il va me rester deux tours j'ai tout cramé ouais bah non mais j'ai plus rien non plus ah non je suis plutôt bien j'ai pris mon thé et toi ça va exébut je joue tellement tard par contre avec ce build j'avoue ah non il soigne l'autre quel enfer quoi oh ça va il fait un plus zéro tout va bien bon ça marche pas ça marche pas ça marche pas visiblement limite ça s'était presque mieux passé quand j'avais été chercher les deux quoi non on relance ouais je pense ouais ok je vois pas à quel moment j'en tue 8 moi tout seul quoi ah 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 putain allez fille tonton je peux pas le faire là ah quelle violence c'est terrible attends je fais là je fais la vengeance faut pas déconner quand même hop voilà ça sert à rien mais ça me fait plaisir pas mal presque presque ouais peut-être partir sur du ouais du dégât peut-être un peu plus brut que sur les en gros être capable de switcher dans les télés les les augmentations que tu as bah là en vrai tu mets les états négatifs tu mets ton attaque qui fait en fonction d'état négatif tu switch pour le plus de haut dégâts et tu cartables c'est là pour le coup enfin là l'erreur c'est la confusion au début quoi et le fait que j'aurais tanqué un peu plus ah ouais non mais là c'était c'était très con c'était on savait que c'était mal barré dès le début quoi il y avait il y avait une erreur tactique on va dire évidente évidente ouais tout à fait évidente et coûteuse tu fais un petit théorie crafting guild wars 2 avec dolgar s'il te plaît alors du coup ouais en même temps je gère le discord du coup du coup du coup on va prendre alors je peux les immobiliser sinon mais je vole pas donc donc c'est un adversaire de son nom c'est nul faut que je joue après eux donc je vais jouer très tard du coup tu parvoquer ton ras maintenant genre toujours en 82 et tu trouves une petite à ce que tu peux mettre en bas bas si du coup la confusion ils vont certainement venir te taper cette fois je reste derrière et je pensais je pensais éventuellement utiliser la précipitation en deuxième carte comme ça je fais la confusion et après je fais la confusion je me déplace pour la confusion c'est sûr c'est en bas c'est en bas c'est en bas c'est mais c'est sûr sur quelle carte boucle de rétroaction pardon ah oui oui dans ce hyper retard en fait ok c'est déjà très tard mais tu vois et après je me déplace pour préparer le tour d'après au contact d'un des d'un des pérennes qui sera venu il prenait les peaux paumes de suite comme ça c'est fait oui 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 voilà exactement bonne idée à l'oeil c'est la bonne strade je pense son piège ça va les retarder encore plus c'est parfait il faut qu'on déplacement de hockey parfait tu vas t'en prendre que deux par contre il tape tellement fort pour l'instant je sais pas si le premier tout s'il est si les trucs c'est c'est t'est les tirages parce qu'ils ont tiré ses débuts tour à chaque fois non 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 le chamane non il tire autre chose ouais le chamane il tire autre chose et quand je me suis déplacé la première fois ils avaient leur truc qui fait trois de mouvements ce qu'ils étaient tous les trois autour de toi ou putain on se détend là ouais mon petit moins deux seraient le bienvenue moi ça me va bien voilà ça c'est acceptable ok on fait pas le con cette fois d'ailleurs ça cible les adversaires ça te fait ça te mettra pas la confusion à toi on est d'accord ce serait balle au début je suis désolé ça y est j'ai réussi à faire proc la carte truc de fou allez j'ai même pas bien moins un bah ouais j'ai envie je trouve ça beau je le sens bien ce sera demain tu étais obligé de dire à voix haute oui oui je le sens bien j'assume j'assume totalement alors est ce que j'ai un truc sympa à utiliser en bas pour utiliser ça direct j'active la griffe l'étrissante ça mais c'est vrai j'essaie de faire mal pas trop je vais pas pouvoir faire mal tout de suite donc mais si tu sais en gros si sur la confusion si tu t'arrives à me réduire les dégâts de 2 ou 3 points ces millions c'est une carte de cramé en moi ouais ouais non mais là je pense que si je peux faire un truc quand même sympa là je vais faire ça je dois très vite du coup ça prend un peu de focus ou vous par contre écarté la s'apprête une idée à quoi que non on ne laisse pas bon j'ai point de prendre toutes les attaques non ouais je pense que c'est ça va être un peu trop une chacun ça va être très bien après j'en ai tout dire ils se déplacent pas donc celui du fond dans celui qui est au contact de nous deux alors si tu alors si tu l'étourdis celui qu'au contact de nous deux il t'attaquera pas si tu étourdis celui qui est à gauche il m'attaquera pas bah oui mais c'est parce que tu dis suite gauche donc ça dépend dans quel sens tu es tourné en fait oui je sais non non en fait je vais pouvoir m'enlever le poison assez facilement attaque celui qui a notre contact à tous les deux voilà parce que pas mal piocher les plus deux sur un des avantages tant qu'à faire après tout quoi s'emmerder c'est moment de souffrir des avantages oui je prends je vais le soigner j'enlève le poison est ce qu'il va pouvoir se déplacer un rapport se déplacer assez pour soigner l'autre con qui sont trois de mouvements saloperie ça c'est que le poison qui a sauté ouais du coup avec son piège là il est ralenti pas mal oui c'est beau ça oh non je crois entendre quelque chose dans mon oreillette c'est toi qui ris c'est ça non non c'est chaud bt loin elle est dans une autre pièce non non show bt c'est moi qui troll s'inquiète qu'on l'entend de taper sur le clavier bon du coup lui zébus le but c'est de tuer des monstres te dit casar 0 s'il te plaît à mer j'avais oublié putain merci merci du rappel mais c'est ça qui c'est ça qui coin c'était pas concentré le 1 point de vie normalement il est censé mourir du coup je vais essayer de finir le 4 il faudrait deux points de dégâts sur le 4 je lui faire avec un peu de bol un peu plus 2 6 parfait ouais vu que le 4 et le 1 joue en premier donc mais rétale et ils vont partir sur eux porté 4 je vais prendre ça comme ça je pourrais au pire me déplacer au mieux bouger l'un des ennemis pour faire reculer le foie 0 il m'a cassé les pattes de quoi le foie zéro sur mon attaque et mon attaque que je cramais la 5 ça m'a un peu cassé les pattes ah ouais non mais c'est toujours ça quoi enfin moi c'est pareil à chaque fois que je fais mes combos et que le mec il arrive et elle le tiens mange un ouais bah j'encaisse ouais je me déplace pas oui et gaffe il arrive pas cela ouais j'avoue c'est à dire qu'il faut le tuer quoi les postes à deux waouh cette violence tant pis du coup j'utilise pas terre et aliette quoi ça passe pas ce retour prochain ah putain l'archer il peut t'atteindre il va te mettre une patate et de l'enfer quoi t'es sûr non je suis trop loin je peux balancer mon clavier par la fenêtre 4 non non à 4 je suis trop loin je crois 1 2 3 ah oui non non c'est bon allez let's go ouais c'est ce qu'on disait casar la dernière fois je sais même plus si c'était un record ou pas mais le jeu est très cool mais c'est vrai que le le seul hasard qu'il ya dans le jeu il te renforce quoi est ce que tu crois que du coup si je le force à attaquer si tu attaques le 1 sur le 4 le 1 mourra ouais c'est ça on est d'accord ouais je peux même commencer à entamer le 10 éventuellement je suis pas convaincu non je refais l'attaque sur le cadre comme ça s'il 4 si l'art va faire un plus 1 il met deux points de dégâts moi sur une rétalienne je le but et le 10 on le gérera plus tard au moins il meurt ça c'est sûr mais ouais si on arrive à assiste si un petit plus un qui sort dommage ouais parce que là du coup je me soigne si j'attaque je fais un dégâts et il prend un dégâts je me soigne de 2 je prends 2 ouais je suis pas sûr que ce soit pertinent je prends la potion avant au cas où que le soin se fasse après la rétalienne c'est un peu ça ouais je me disais qui qui se fait en premier non mais je lui fais rien si tu fais un plus un je le tue sur une rétalienne écoute on tente alors le x2 attention tu les tires vraiment au bon moment en général ah ouais c'est impressionnant je suis autant de maîtrise moi ça me waouh enfin c'est pas trop souvent parce que je vais avoir du mal à m'y faire ah ouais non mais j'ai la goutte de soeur là devant un waouh j'ai plus de mots quoi bon ça se diminue petit à petit mais ça va pas vite quand même hein faudrait que je m'éloigne limite pour laisser l'autre te taper dessus pour être sûr qu'ils prennent le retaliate parce que j'irai commencé à taper l'archer le chamane la quête ah ouais la quête s'est tué cinq fois plus d'adversaires ouais un bras d'avant on prend pas des quêtes pour les petits joueurs nous on joue en brutal attention bien sûr ça veut pas dire qu'on est malin mais ça veut pas dire qu'on va gagner certes mais néanmoins il y a potentiel je sais pas trop si je vais chercher l'archer le chamane le chamane font et il faire une attaque à je suis débile de faire non ok c'est moi je suis pas débile je vais faire une attaque et je le repousser dans le piège si ça si ça se passe bien l'attaque je peux lui mettre c'est combien le piège voir derrière 3 je peux lui mettre 7 points de dégâts est-ce que c'est gênant que je sois proche de lui du coup tu fais les attaques de zone non ok donc je prévois pas de leur pousser du coup donc je vais invoquer le raton peut-être pour jouer un peu avec eux ou peut-être sur le garde pour aider à le finir on verra il fait quoi le chamane déplacement 3 attaque 3 portée 4 donc si tu le repous j'aurais peut-être intérêt à pas m'avancer en fait voilà tu peux invoquer tombera par exemple et tu recules ouais mais je vais aller me rapprocher de lui tu vois pour commencer à gérer la suite mais peut-être préparer les taper saut ils font quoi les autres cocos la déplacement 3 attaque 3 ah oui donc il va venir me chercher de façon l'arche il fera rien si tu te rapproches l'arche et une patate ouais c'est ça et du coup si j'invoque le raton trop proche il va crever direct quoi si tu te mets là et que le raton tu l'invoques ici c'est ce que j'étais en train de me dire je pense qu'il va reculer invoquer l'autre invoquer le raton pour les occuper pendant un tour commencé ouais puis commencer à faire un peu de de dégâts enfin s'y tire pas des fois zéro quoi mettre un peu de poison ça fait jamais de mal merci ça ça fait du bien alors bras de zèche pour nous aider à faire la quête il ya des ennemis qui pop en permanence du fond de la seule ouais c'est le jeu est gentil quoi tu préfères je repousse le larcher ou alors le garde je le fou dans les dans le piège le chaman non j'ai cherché quand même le plus dangereux bon il ya beaucoup de pv quoi j'ai pas la portée je suis un gros pardon bah le gardon voilà j'aime bien quand on est d'accord comme ça est ce que tu peux le repousser dans la porte ça marche pas comme ça ça serait rigolo c'est juste prochain jusqu'on peut aller non ça on peut y arriver en fait à l'oeil là on est en brutal mais il faut savoir qu'il existe une difficulté encore au dessus que les joueurs ont demandé parce qu'il se faisait chier en brutal voilà pour l'anecdote l'exemus toujours avec moi alors mais quand j'ai vu les mecs sortir ça oui c'est trop nul franchement simple ce serait cool si ça pouvait être plus dur après quand tu as quatre personnages et que tu joues tout seul c'est facile donc oui c'est vrai que c'est plus facile ouais tu fais des combos tu les set up au poil de fesses et tout j'allais m'occuper du garde si ça te va je vais le finir ok bon bah je sais pas ce que je vais essayer de faire mais j'ai essayé de le faire moi tu démerdes moi je m'occupe du garde t'as dit que tu repoussais le mec dans le piège tu repousses le mec dans le piège parce que moi j'avais un combo pour le pousser je l'ai pas fait enfin cela dit je pourrais toujours le programmer le combo il est à quelle distance là maintenant 1 2 3 4 je pourrais toujours aller le repousser éventuellement si on voulait ah non parce que c'est mon c'est mon repoussage que je crame pour faire les mouvements donc ça passe pas oh il va me gérer soit yes trop loin oh c'est bon ça coucou ah ouais ok 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 il ya peut-être moyen de faire un truc là il ya des combos élémentaires entre ces persos bah pas trop pour le coup bah ouais c'est pour ça que je pense que l'autre combo qu'on pourrait tenter c'est avec la la mage là mais le raton il a des enfin en même temps le raton il crame pas beaucoup de magie je crois qu'il a une ou deux trucs une ou deux attaques où il peut cramer de la glace après le problème c'est que le cragert il génère sa terre il la consomme ouais et si tu joues avec la mage la mage va lui consommer c'est sa terre il n'aura pas c'est ça aura moins d'options c'est rare en fait les combos entre plusieurs perso à 4 oui mais c'est toujours pareil c'est à 4 quoi oui voilà deux enfin on a en fait là il faut savoir qu'on joue à k2 parce qu'à 2 on a ce nombre d'adversaires là et la quête scale avec le nombre de perso si on joue à 3 il faut tuer 15 ennemis et la première sale enfin elle est pleine est ce que vos bulles ont une chance d'y arriver bah on sait pas l'oeil on essaye le build avec la crapule il y avait quelque chose à faire mais c'est vrai qu'en fait retenter avec une crapule niveau 1 et la laisser derrière ça aurait pu être une idée quoi ouais on n'avait pas réussi à trouver quelque chose de viable en gérant le premier groupe mais en vrai là du coup il y aura peut-être moyen tu tire un pro un plus un sur la prochaine non quoi confirmer les cimes ah oui c'est vrai que je me soigne quand je tape j'ai oublié voilà fait des efforts fait des élus ans on va t'en plus un xebus j'espère qu'il va être fait plaisir tu fais pas d'effort il va tuer ton raton non il va me tuer moins dans ton raton bon il a fait son son petit deux dégâts et son poison mais ouais l'oeil on a testé une stratégie avec plusieurs stratégies d'ailleurs avec avec la crapule en apparu ici là on avait une autre idée qui marche moins bien au final on a tué quand même moins de monde qu'avec la crapule avec la crapule en fait le problème c'est que avec le le combo d'avant on avait le coeur de pierre et la crapule on est passé plusieurs fois pas loin on arrivait à 8 ennemis 9 ennemis mais après on était épuisé on avait plus de carte c'était mort et ça dépend énormément de ce que les ennemis tirent comme carte et ça c'est très chiant c'est très compliqué du coup et puis surtout à force de le faire le perso en fait ont monté tellement de niveaux qu'on est au niveau d'après et le niveau d'après c'est pas gérable les gardes qu'on n'arrive pas à tomber là ils ont genre 14 pv ils ont tous riposte nativement qui riposte à toutes les attaques sans même avoir besoin de l'en tirer des cartes ou quoi que ce soit le chaman je sais plus il avait 17 pv je crois fin après avec mon cragert niveau 3 peut-être que c'est faisable ouais ouais si ton cragert monte le niveau 3 là après nos échecs c'est peut-être jouable mais tu vas te prendre une patate là bim la bénédiction allez mange je suis un peu moi j'aurais peut-être dû l'encaisser non il se déplace pas les autres de toute façon ça change rien de toute façon je suis oublié de me reposer donc bah ouais la stratégie échange l'oeil selon ce que les ennemis tirent et surtout selon ce que nous on tire tu vois tu tires des fois 0 au moment où tu crames des cartes et tout pour faire un max de dégâts c'est ça te fait bizarre c'est le moyen de fiabiliser ça c'est de prendre les lunettes de je sais plus comment elle s'appelle là mais qui permet de celle qui te permet d'avoir un avantage mais ça te fait qu'une fois quoi sur une attaque donc à quel moment tu le claques tu as envie de le claquer sur un moment où ils vont te faire mal mais on va détruire deux cartes qu'est ce qu'on a viré ça après là j'ai gagné suffisamment de points ce qu'on rentre à la ville je passe mon niveau tu reprends la crapule et on se retente avec la crapule même s'ils ont riposte on peut tenter ouais on pourrait tenter autrement on essaye de faire le la quête générateur de créatures se désactive de l'ouverture de la porte situe à côté on essaie d'ouvrir les portes au fur et à mesure ouais bah c'est ça peut se jouer aussi un rusher la porte du fond pour éviter les pop après là en vrai c'est il ya un seul mec qui est apparu il nous atteint à peine quoi c'est clairement pas lui qui nous a posé problème c'est pas ça qui nous pose problème ah bon bah ok ok bah en fait ça nous pose problème quand on rechauffons mais là sur ce bulle de là c'est pas ça qui nous a posé problème mais là clairement enfin on a tellement tiré tellement de x0 aussi quoi enfin les x0 les trucs c'est mort quoi je vais ne pas pouvoir tenir beaucoup d'autres tours le problème c'est même pas les renforts exactement bradam voilà sur cette compo là non clairement les renforts ont rien fait par contre sur les combos habituels c'est clairement eu qui pose souci non t'as mais arrête toi là ah c'est ouf ça il veut pas me soigner moi exactement je suis portable ça je devais le tuer quoi le tuer puis en désarmé un autre du coup je suis obligé de tout mettre sur sa tronche et espérer que ça passe tant pis on espérait que ça passe bon bah tu fais pas d'efforts tu 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 mélanges mieux ton deck et tu tiens les bonnes cartes c'est la fin ouais non c'est la fin bon bah tant pis pourquoi entrer à la ville et qu'on essaie un autre con un autre combo ou pas ouais ouais je pense qu'on peut essayer de prendre ton niveau pour voir et on essaie avec la crapule yep c'est vrai la carte que j'avais eu avec mon niveau avec la crapule elle est hyper hyper bien quoi le problème c'est que bah c'est ce qu'on disait ça alors ça c'est le car bien alors qu'en face et ils sont six à devenir monstrueux quoi en normal on avait été assez loin bradzeff en vrai avec zebus il ya des vidéos en replay sur la chaîne qui doivent traîner qu'on avait fait en live déjà à l'époque on s'était arrêté globalement parce que bah j'avais une connexion de merde et que c'était insupportable je verrais très mal les décos du coup ça doit faire un an et demi je pense on est allé comme assez loin mais ouais on était quand même allé assez loin et du coup là on s'est dit allez on retente mais bon vu qu'on sait plus trop on en est je sais même pas si la sauvegarde est encore bonne on recommence et ils ont sorti des difficultés entre temps on recommence en brutal pour rire quoi et ouais on rit on s'attend pas à aller très loin parce qu'il ya clairement des quêtes où effectivement on avait bien chier mon normal mais on rit là j'avoue tant j'ai même pas gagné une pièce quoi déplacer un obstacle adjacent de la taille d'un hexagone sur un hexagone vide à portée de 4 si tous les adversaires adjacents à l'obstacle me déplacer moi ok let's go what attaque 4 et si j'ai de la terre plus 4 en attaque donc attaque 8 on sent le x0 arrivé c'est sûr du tu crames la carte pour ça ouais ouais et j'ai une attaque à 8 oh putain j'ai rendu à quoi prendre du coup je vais garder ça parce que c'est mon petit choix je vais peut-être prendre reprendre ce truc la place de quoi le combo du caillou avec les lunettes c'est ouf ouais ouais c'est bah il faut réussir à le caser parce que là ils sont pas tant groupe les ennemis malheureusement l'image du gars qui pose les lunettes c'est un caillou ça ressemble à quoi les lunettes j'y mets l'oeil de faucon là après on a pris le casque pour ce début de run pour le caillou et la crapule et le nombre de faux ça nous a sauvé la peau quoi qui fait que tous les x2 piocher sont considérés comme des zéros et il n'y a pas de condition quoi ça se crame pas ça reste tout le temps c'est on a visé la survivabilité là où il est franchement je pense que ça quand même pas mal joué bon ça dit on a toujours par ici un mais ouais non je vais laisser couteau de lancer derrière ok on se fait la rencontre allons-y alors que vous traversez le quartier de la monnaie vous apercevez un vieux valrat voûter en train d'apporter un grand vase décoré de motifs à l'ambique et dans sa porte en l'apportant lesquels c'est le bricoleur là je crois les petits deux petits nabo il est en train de suer peine à soutenir sa charge sous l'effort il perd l'équilibré se majeurer tandis que fragile vase bascule alors c'est possible qu'ils nous accusent si on essaie de le rattraper qui casse quand même ouais j'avoue que je le sens mal le valras en général ils sont assez arrogants je pense que là c'est une louise louise si tu bah si on si on n'a pas le temps de réagir on n'a pas le temps de réagir quoi après il ya la crapule dans le groupe est-ce qu'elle considère combien des réflexes à on peut tenter d'attraper allez ok vas-y on essaie mama bon 10 est attrapé le vase au vol ok ok il nous paye si on l'amène à destination même pas je prends peut-être un 10 peut-être m'acheter un objet avec 10 allez 10 et 15 ça te va ouais ça me va par le mec il aurait pu nous récompenser pour le porter et pour être et pour l'avoir sauvé quoi par contre j'ai double potion bah du coup ouais vu que tu as au niveau 3 tu peux avoir deux potions ouais bah mine de rien le niveau il aide après le problème c'est que les ennemis en face ils aident aussi quoi avec 10 je pourrais prendre une armure de peau ouais mais ça marche deux moins un est ce que je peux envisager de prendre deux moins un honnêtement quoi c'est moins pire que des fois zéro ouais j'ai viré mais moins deux dans ce build et c'est vrai que ça augmente quand même le tanking on va prendre l'armure moi j'ai cinq cartes de merde pour neuf cartes positives pas mal en comment ça en bénéfice des cartes ouais ouais dans les percs ces modificateurs d'attaque j'ai j'ai 5 cartes qui donne du négatif et j'ai neuf cartes qui donne du positif ouais bah moi j'ai viré les j'ai viré les moins deux pour les remplacer par un plus zéro donc je pense que ça peut aider la quête et que le doigt le vébron va lourd ce peu pratique une armure de poux c'est l'armure qui soigne et toi au milieu de la plaine un homme armé est assis contre un gros rocher lorsque vous approchez vous voyez que l'un de ses flancs est en sang à quelle chance dit il j'ai été séparé de mon détachement et j'ai eu le malheur de me faire attaquer par un ours en pleine plaine mec je crains de ne plus avoir la force de me relever n'auriez pas une potion ou autre chose que vous seriez prêt à me donner demande-t-il le regard suppliant juste besoin d'un peu d'énergie supplémentaire pour rentrer à avre nuit je lui donne ma popo c'est pas grave ouais c'est un peu ce que je me dis est ce que ça fait que genre on n'a pas la potion pour le la mission d'après peut-être ça sera chez qui lance quoi après ouais mais si on a un plus un de réputation ce genre de choses ça peut être cool prochain perso qu'on ouvre on peut l'ouvrir niveau 2 quoi ouais puis peut-être que si on lance la quête ça disparaît quoi donc ouais on peut aider je pense allez dont le on consomme bien un petit objet très bien nous deux sélectionnés normalement toi tu as pas trop de soin moi j'ai du soin je crois que j'ai pris une potion d'endurance en plus alors qu'est ce qu'on va voir comme quête bien fun avoir au minimum cinq cartes au total dans votre main votre défaut c'est la fin du scénario avoir au maximum trois cartes au total dans votre main temps avoir au minimum cinq cartes au total ou avoir au maximum trois cartes donc en gros il y en a où tu dépenses très peu et l'autre où tu dépenses tout ouais bah je pense qu'on va plutôt dépenser tout ça me paraît une petite idée j'ai le nombre de pv qu'on va devoir faire tomber après faut pareil ça se trouve on n'aura pas de bol et puis voilà enfin de façon en vrai si jamais on arrive à la passer la quête secondaire 1 c'est du bonus c'est pas la priorité on va dire après le truc c'est que celle-là on peut aurait cela permet d'essayer de la rentrée niveau 4 tous les deux la niveau 3 ça est vraiment difficile ouais oui ils sont cinq mais si on était 3 il serait genre 10 quoi donc ça va donc ils ont tous riposte voilà cadeau ils ont 12 pv au lieu de 11 le chaman il gagne 2 pv l'archer gagne un pv aussi il gagne des dégâts bien sûr j'imagine peut-être pas ils n'ont pas l'air avoir des stats d'attaque 4 d'attaque le chaman peut-être quand même le chaman on se retente un petit on fait comme avec la vermine mais avec la crapule à l'arrière ouais ouais je pense qu'il ya moyen je vois 7 heures pour les laisser venir et j'essaie de d'avoine et j'empoisonne j'avoine allez on va faire ça pense que la bonne sera c'est de les désinguer oui ça se tente or mais non mais si c'est bien c'est bien on prend pas d'attaque oui oui non non mais je me disais j'ai pas assez de mouvement pour y aller mais si c'est bon je peux quand même aller taper par contre le centre où je peux aller c'est là je crois ah non je peux aller ici aussi ouais ils sont mis riposte du mec tu tu iras de marcher sur la moitié de la map ou toujours plus oh non l'immobilisation n'est pas grave je n'avais pas prévu de me déplacer ce sourcier qui elle je vais les tanker du coup en plus c'est bien que tu joues avant moi du coup parce que sinon tu m'aurais piqué après on pourrait prendre un build de distance mais ça pourrait se jouer et c'est chaud quand même un pour être proche de fin loin d'eux je vais aller au contact de ce qui est tout seul comme ça s'ils se redéplacent pas je crois qu'une seule attaque ouais je pense que c'est pertinent et du coup ils sont pas adjacents à un de mes alliés donc je vais pas faire autant de dégâts que prévu métal poison ce qui compense le bouclier ouais je prends une riposte tant pis oui on va encaisser un récupérer une carte des fossés non c'est pas c'est pas des cartes game changing on va dire pour le moment en tout cas alors je vais essayer de jouer vite et je vais essayer de projeter le 7 points de vie dans le décor derrière et le détruire et il fait je le mettrai il mourra pas mais pas loin ok donc ça veut dire qu'il faut que je me déplace dans tous les cas ou en 13 si tu joues avant que tu mets une petite patate et que tu t'écartes par exemple c'est jouable en 13 1 après je le dis en fait le truc c'est non te focus pas sur lui si jamais il se déplace pour attaquer je tuerai qu'une retaliait si je fais pas de fois zéro bien sûr mais voilà je peux essayer d'aller mettre une grosse tatane à l'archer éventuellement avec mon combo là un 6 de dégâts minimum c'est pas mal c'est vrai que l'archer mine de rien parfois il reste immobile il tira x4 ouais puis là il a bien avancé 1 à la vache quoi tac 3 la petite malédiction du plaisir mais oui mais vas-y prends du plus 1 toujours plus c'est le tank qui prend les moins 1 1 1 on peut en parler on en parle de ça bim tu as pris de riposte ah non parce que tu as l'action jusqu'au bout donc là du coup il triposte pas dessus qu'il est éloigné c'est intéressant alors du coup est ce que je vais taper sur l'archer sachant qu'il va reculer où est ce que je vais taper sur le chaman sont tous adjacents ouais je peux les taper sur l'archer comme prévu je pense dans ce cas là focus peut-être le moi je pensais encaisser un peu focus peut-être plus le chat le chaman tu déplace à gauche il met tout ce que tu peux ok je me tape je focus le chaman tu ne dis rien j'ai une deuxième attaque fr voilà tu as essayé de parler je t'ai entendu ouvrir la bouche je t'ai entendu ouvrir la bouche non c'est pas vrai bordel lui va mourir je vais me prendre ok non mais à chaque fois le foie d'eau il fait peur ouais c'est vrai il fait bien peur ah non mais bradzev oui c'est un enfer le joueur les trucs on tire pas trop mal j'ai l'impression non ça va mais un autre qui a invoqué au bout mais on en a buté un on a quand même bien entamé le reste il reste 4 pv exélus mais va soigner en plus tu as peut-être une caution de soin non tu as perdu quoi du coup la potion de soin tu as perdu ta potion de soin putain bon non mais c'est pas grave je vais me soigner de 6 je vais retanquer un tour de dégâts je vais faire des trucs alors il est adjacent à rien l'autre est-ce que je peux éventuellement faire un truc cool j'ai pas ce qu'il faut blessure mais faut que soit je sens tu compte bouger ou pas pas spécialement sauf si tu me déplace non bah je réfléchis du coup est ce que je continue de taper le chaman mais j'ai pas de bonus parce que tu es pas là je dis je suis quand même assez mal je peux l'empoisonner j'ai rien d'intéressant j'ai un intéressant en côté bas de carte si je empoisonne sur un repos court sur un mauvais mais ça jette un truc quoi en repos courts sont pas se permettre de cramer des cartes trop tôt en fait par contre je pense que je peux me permettre d'utiliser ça pour attaquer vite le poursuivre si jamais il fait chier qui joue encore plus vite que moi et j'ai empoisonne sa tronche de cake très bonne stratégie ça me plaît ils font quoi attaque 2 ouais le renforcement tu vas pouvoir encaisser ou éventuellement je me rapproche pour calculer je vous prends dix points de dégâts je me souviens ça dépendra de leur jet des mais un pas de l'or si tu vas en tant qu'est une pourquoi pas si tu te mets au contact quoi t'entends crade si tu te mets au contact du mois sinon je me mets là comme ça le chaman aura tendance à s'enfoncer vers l'intérieur plutôt que reculé pas qu'on ouais ouais pas qu'on en pape potions d'endurance c'est ce que j'ai des cartes intéressantes en temps vois-y savant qu'est ce que je pourrais prendre de cool il y avait une carte où je fais des dégâts non c'est ça ouais mais qui ferait qu'ils bougent pas c'est quand même très peu probable ça pourrait être cool quand même de récupérer ça pour se déplacer non je vais je vais l'activer je vais activer ma petite potion il faut choisir une carte je vais attendre l'interface qui pop et on va prendre ça parce que là si j'ai plus de trucs fun en bas il y a quand même moyen de faire vraiment des dégâts assez lourds et c'est quand même plus ou moins ce qu'on cherche le soin bah non il manque un pv c'était pas intéressant à récupérer tu veux dire en carte à récupérer non c'est pas pressé je pourrais la récupérer sur un repos en fait le l'accrapule à très peu de cartes par rapport par rapport aux autres mercenaires donc elle doit se reposer beaucoup plus du coup je sais que je vais me reposer et récupérer un certain nombre de cartes quoi mais c'est le moment où on a les moins deux les moins un merci voilà petit moins deux ok lui s'approche si on reste sur du plus zéro ça me va c'est ce qui est prévu c'est encaissé quoi mais waouh quoi le chaman normalement il devrait me viser moi voilà je peux le déplacer de 1 mais ça ça marche ça sert à rien je pourrais pas le déplacer dans un piège je vais essayer de me rapprocher du chaman et je vais essayer de tout lui mettre dessus pour arrêter qu'ils soignent et je vais essayer d'immobiliser les deux gardes inox le seul problème c'est que je vais jouer tard assez tard assez tard donc je peux pas compter que tu seras tu seras là non donc essaye de jouer assez vite et je peux le rapprocher de toi si tu veux je peux le mettre là le chaman 1,2,3,4,5 ça serait pas mal ok je fais ça réserve que tout se passe bien oui il va pas bouger non ah il immobilise chien il m'immobilise chiant et je crois que là c'est là le tirage de l'enfer il fait un x0 il fait un x0 c'est déjà ça de pris mais alors du coup il y a rien que je puisse faire je peux rien faire oh la la dur 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 bah non il m'est immobiliser bah non il m'est immobiliser faut rien faire et toi aussi tu t'es fait immobiliser ? ouais ouais ah ah pas purer france à la riposte quoi ouais là pour moi le run il est à ouais 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 non je pense que c'est mort j'ouvre je suis d'accord c'est c'est mort on se prend des attaques qu'on n'aurait pas dû se prendre l'autre il nous immobilise non non c'est mort là 13 des cartes je veux être honnête après ce tour-ci j'ai plus beaucoup bah ouais tu m'étonnes ah punaise qu'on se le retente ou on a assez souffert pour ce soir euh je pense que on peut essayer de retenter je serais curieux de voir si tu récupères ta potion ok juste pour voir quoi après ouais si on passe niveau 4 tous les deux on sera on aura le niveau qui sera optimisé en quelque sorte pour affronter le truc donc il faut qu'on souffre un peu qu'on prenne un peu d'XP encore je suis d'accord on pourrait aller prendre un peu d'XP dans d'autres quêtes aussi pour changer même si je sais que c'est devenu personnel cette quête pour toi alors ta popo ah elle est revenue ouais ça c'est bien ça déjà yes on fait à peu près la même compo hum hum donc je joue assez tard et j'essaie de mettre une patate bon le soin ça c'est pas mal il va juste venir en plus il bloque le chemin de son pote j'ai envie de dire ah non c'est vrai qu'il se bloque pas pardon il a porté hein purée oh non mais bon euh ah oui non c'est vrai que tu prévois pas de te déplacer sur ton premier tour de toute façon c'est ça donc c'est moins grave par contre la question c'est est-ce que j'essaie de frapper dans les corps à corps ou est-ce que j'essaie de mettre des dégâts avec le splash sur l'archer bah l'archer on se dit toujours qu'on pourra s'en occuper plus tard mais c'est vrai qu'il a un sacré dps non j'en ai pas beaucoup un des cartes de merde hein il a fallu que je la tire ouais non mais voilà quoi c'est il faut les tirer un jour ou l'autre hein du coup ils vont venir tous les trois en plus là ouais c'est pas grave moi je dépense mes et à retaliate ça va le faire ok ok du coup qui je tape d'après toi celui qui est à 9 là ouais ouais ça serait bien je m'en prends on le finit et on avance vite à petit quoi parce que je viens me mettre jusque là histoire de commencer à gros quelques attaques je veux bien avec les archers par exemple c'est ça petit poison on attaque à 5 dessus 6 avec le poison c'est honnête hein ouais t'avances pas trop quand même mais ouais c'est censé être honnête un petit x2, 12 tu le tues j'avais le droit d'espérer ouais ouais ça ça se prenait quoi il reste combien 3 de dégâts qu'est-ce que je peux faire d'intéressant ils sont adjacents tous là je fais ça je le finis avec ça je me déplace j'enchaîne le suivant ouais ouais je joue assez vite du coup si tu me sèches le 3 moi je suis content normalement normalement ça sera l'idée l'autre saloperie va soigner mais je devrais jouer avant yes pas de riposte en plus ça c'est cool si on a des cartes pour pousser Brazev surtout moi ouais moi j'en ai pas avec ce build là j'en avais avec le raton mais j'en ai pas avec la crapule mais quand on regarde les ah les terrains dangereux sont passés à 3 points de dégâts le point de vie qu'ils ont en plus a été récupéré dans les trappes je vais me faire l'archer peut-être je te laisse gérer les deux autres là ok commencer à l'entamer un peu sachant que le shaman va le soigner ouais pour aller taper sur le shaman non ça c'est pas pertinent c'est pareil de toute façon passer l'attaque bah non passe pas l'attaque certainement pas tu vas finir par le tirer un moment ton x3 ton x2 t'inquiète ouais bah quand j'aurai fait un 0 quoi logique quoi c'est ça mais c'est bien viens vers nous toi très bonne idée c'est ça qu'on veut tu penses à être plus intéressant de focus key c'est plus intéressant de faire tomber le shaman ou de faire tomber les gardes bah les gardes je pense on voit que le shaman il est chiant à soigner avec ses malédictions et tout mais au final si on le tombe pas les autres on les tombe encore moins quoi déplacer un obstacle adjacent de l'attaque d'un hexagone attaque 2 c'est rigolo ça je me suis pris la retaliate ok ah oui c'est considéré comme une attaque corps à corps c'est rigolo comme combo ça ouais j'aime bien prochain tour on fait en fait on fait prochain tour de soin donc on va garder la popo on va on va se soigner ah pitching ah 3 la retaliate ah ils vont avoir les renforcements peut-être falloir que j'aille t'aider quand même parce que les renforcements ils font quand même très mal hein ouais après l'avantage c'est que si c'est un dur un plus un et un fois deux le fois deux comptes et mon casque l'annule je compte un peu là dessus ouais on va cette tour de soin alors ça ça marche pour déplacer l'ennemi mais il faut que le déplacement se termine sur un hexagone qui est adjacent donc si je vais le faire marcher sur un piège il faut que j'aille là il faut que j'aille là ce qui est pas hyper intéressant ou alors je vais essayer de finir le mec à 5 là ça me plairait bien ça on diminue un petit peu là le dps je garde ça je garde ça faut qu'il soit adjacent à toi donc ça sert à rien de le bouger ouais du coup je joue très vite par contre donc je vais probablement tant qu'est-ce qu'on a pas si mal désormément qui est chiant mais il joue après toi ouais ah putain le poison qui va me couper mon île un peu pas trop un peu quand même alors je viens plutôt au contact du chaman déplacement de 3 il va se barrer c'est peut-être pas forcément adéquat sinon je prends le poison mais j'ai moins de soin que toi donc c'est pas forcément pertinent après c'est pas un coup si si t'as non tu vas pas réussir à le tuer lequel le 5 c'est l'idée c'est l'idée de le tuer si tu le tues tu te prends pas de poison il se déplace pas ouais non je pensais éventuellement venir là ah oui mais si tu fais ça tu te prends le poison moi ça me soulage comme ça je crame pas de carte mais tu vas prendre cher ce sourcil quoi je vais ici je termine là l'archer il fait quoi attaque 2 portée 3 ah alors attends 3 ouais non si je me mets ici il peut me taper alors que si je me mets plus loin si je me mets là il peut pas me taper je peux venir là allez merci oui et un peu de respect non non le respect est en prison là je reconnais bon là le placement est pas mal je peux pouvoir avoiner l'hôte parce qu'il est proche de toi l'archer est trop loin pour nous faire chier voilà j'encaisse je vais t'enlever ton poison ça ton prochain soin sera bon ah ça serait cool ça je ferai trois de soins avec ma popo donc ouais du coup crame pas plus de 2 quoi moi je vais faire ça du coup faut que je joue vite pour me soigner vite mais ça devrait être jouable alors ça fait une grosse rediffure tube je fais pas trop de découpage là dessus on est concentré dans notre truc ici ici je garde ça lui fait rien c'est quoi alors du coup son désarmement il tueur il dure encore ce tour ci bah c'est à la fin du tour suivant ouais ah oui ah putain ouais du coup euh donc là du soin et du déplacement pour toi c'est ça ouais je pourrais venir là et faire marcher le chamane dans le piège éventuellement j'ai rien de fifou j'en profite pour me reposer mais il me reste encore au moins un tour à jouer c'est dommage bah de toute façon un tour que je vais passer à rien faire donc non je peux me reposer à la rigueur rha c'est cool allez je me repose tu vas te prendre du dégueulat là enfin si je suis encore en vie ouais parce que notre enfoiré là il va venir me taper ouh bah détruire une carte hein on va racheter ça tant pis soigne moi non tu veux pas tant pis tant pis j'aurai essayé hein j'ai cherché un peu de PO non même pas c'est comment pour rotate c'est R ouais c'est R ouais c'est R ouais c'est R ouais c'est quoi euh alors attends je peux pas faire ma ma popo ok alors une carte à détruire ça non ça j'aimerais autant pas je vais rajouter la petite potion ouais bah c'est ça du coup ouais bah c'est ça du coup euh ouais bah c'est ça du coup je vais rajouter la petite potion ok alors faut cogner fort là je pourrais profiter pour une fois ils sont pas collés j'avoue j'avoue s'il tresse la carte qui fait méga de dégâts et de virer celui qu'à la riposte j'ai plus la carte qui fait méga de dégâts par contre je peux cramer pour faire quatre prochaines attaques ici j'ai plus des adversaires qui sont adjacents à aucun je fais plus deux hum ah oui donc là j'ai moins de faire 7 potentiellement je sais ce que ça veut dire euh je le dis à haute voix ou euh non non ça veut dire que tu vas te taire pour ce tour je te mute je te mute bon ça me fait cramer une carte mais tant pis soit à portée 1 il peut nous soigner si on est adjacent ou euh bah c'est pas très clair ce truc là parce que le cible de tous les adversaires euh on se demandait la dernière fois si c'est un tous les adversaires genre euh ses adversaires à lui ou nous euh en fait la portée 1 je crois que c'est une portée de contact donc il se soigne lui en gros il soigne autour de lui mais il se bénit ah mais il se déplace de deux ouais on va voir hein c'est pire mais euh est-ce que ça vaut le coup de récupérer en fait non je vais le foutre dans le piège je m'en branle défonce le ah non tu vas le remettre proche de son copain tant pis euh non non t'as rien t'as raison hein faut avouaner hein t'as plus de rétaillette hein dommage t'as plus de vie aussi c'est ça c'est encore plus dommage ouais c'est certes un petit peu embêtant ouais le 1 de dégâts qui reste là il fait chier quoi ok ce que je vais faire c'est que je me non je vais essayer de le buter et je pleure à mon coin non ça se passe comment ils font pas de dégâts ce tour là les gardes donc à la rigueur on peut temporiser tu vas peut-être moins de le tuer avec un déplacement qui fait un dégât un truc du style et puis ta voie de ta voie de le chamane je veux pas ramasser d'or bon c'est pas vas-y qu'on s'en sort de toute façon un jour frapper pour de vrai quoi ouais c'est vrai on dirait un raton un peu quand même non oh le noob il a pas réussi sa quête quoi attends toi aussi j'ai un truc pour toi dans ma poche devine quelle doigt je viens de lever le petit doigt non ? le petit doigt le pouce tu m'encourages merci ça me fait trop plaisir on se fait une bataille de pouces allez on est côte à côte là tiens ah putain le salaud oh il vient bonjour est-ce qu'il me soigne du coup non non et du coup il se soigne personne donc c'est bien les adversaires au sens au sens nos adversaires à nous quoi alors toi je pense que je vais lui péter le cul tu tue qui ? le chaman non je reste pas poli là j'explose la touche du chaman rien à foutre il est venu au contact il m'a immobilisé enfin c'est l'autre qui m'a immobilisé c'est son pote qui m'a immobilisé rien à foutre qui m'a immobilisé mais là il va souffrir il est pas au contact d'un de ses potes attends non je tue en a foutre non je t'attends pas mais après tu prends le focus ça me va bien je me sens mieux avec plaisir je suis content je vais récupérer quoi je pense que je vais récupérer ça c'est quand même très fort et en fait mine de rien le fait d'avoir la potion ça me fait un tour de plus parce que vu que j'ai un nombre de cartes impair c'est quand même très bien parfait la petite armure mais qu'elle serve ouais je vais tuer le garde ouais ouais tu le garde ouais en vrai on est bien là on a éliminé le chaman enfin bien je vais m'écarter on est franchement c'est pas si pire par rapport à pas mal de nos dernières tentatives quoi c'est pas si pire je suis d'accord avec la formulation aïe alors ça va pas plus la showbity que tu prennes pas l'or je sais pas si t'as entendu ouais mais bon entre l'or et me prendre une petite une petite attaque avec mes deux points de vie peut-être avide mais avide mais pas trop quoi c'est ça ouais l'oeil on est chaud là ça y est tu vois après deux heures là ça déconne plus là je vais essayer d'avoiner le moi je m'en pose je le regarde vas-y ok pas mal je vais me mettre plutôt alors l'autre il fait quoi un deux trois je vais me mettre plutôt là ça me fera peut-être gagner un tour je passe le déplacement je ne passe pas la capacité putain sept points de dégâts quoi sept fucking points de dégâts quoi parce qu'en fait depuis qu'on a commencé cette mission t'as sorti deux fois deux et on l'a recommencé il y a des viewers on va dire qu'on va la recommencer que six fois on va dire parce qu'il y a des viewers t'as tiré deux fois deux et t'as tiré au moins une dizaine de fois le x0 au moins et tes x2 tu l'as fait sur à chaque fois des gens que tu allais tuer avec un point de dégâts ouais et les x0 au moment où je crame mes cartes je fais le gros combo là j'avais le dernier truc qu'il faisait que je pouvais lui faire mal s'il n'était pas adjacent à ses potes oh la déprime quoi la poisse du signe la poisse du signe ouais c'est tout à fait ça on appelle ça du hasard là exactement totalement du hasard bon du coup il est pas adjacent à un allié je vais les mettre dans son dos pour essayer de le faire éventuellement revenir vers toi enfin je vais me mettre là s'il se déplace pas trop il sera je peux jouer en 13 et arriver ici ah intéressant du coup je pourrais potentiellement jouer en 60 et profiter du fait que t'es adjacent je reviens je reviens hop à deux comptes 12 et deux sont pipés bradzef un peu un peu je te l'accorde et bonne nuit l'oeil merci beaucoup d'être passé je te dis bonne nuit de la part de xebus qui s'est absenté du coup ouais je crame une carte j'ai dit bonne nuit de ta part à l'oeil du coup ah ok d'accord merci voilà tu crames une carte mais tu prends 2 xp et ça se vaut le but étant de passer niveau 4 tout à fait en plus les autres ils vont se rapprocher de nous là ah mais non il s'éloigne du coup tu vas plus être collé dommage oh le 5 de dégâts là tu me diras 5 ou 4 c'était pareil hein c'est dommage que j'avais pas un truc pour jouer juste après le 13 non bon bah il est plus tout seul bah du coup ouais il est plus tout seul bah de toute façon j'ai cramé mon dernier truc comme quoi il était tout seul avant là par contre ce qui me fait surtout chier c'est qu'il est pas collé à toi quoi bon de toute façon c'était mes deux dernières cartes avant de me reposer j'entends bon je pense que je vais continuer de taper l'archer hein ouais vas-y ça me parait plus pertinent tu remarqueras quand même que j'ai claqué un point pour enlever le le moins 2 de mon deck et du coup je ne le pioche plus c'est vrai c'est vrai c'est vrai je me repose hein l'archer il fait chier à s'enfuir là bon il m'immobilise mais à limite je dors donc c'est pas trop grave par contre les gardes inox là ils vont piquer le cul hein a ou bon je pense que pour la prochaine session on va peut-être essayer une autre quête hein histoire de changer quoi voilà voir un peu du pays ce qui est cool c'est qu'on va faire tous les événements de vie les événements de rencontres en n'ayant fait que la première quête du jeu c'est clair tu crois qu'il y a un succès pour ça ? on en a fait deux je crois quand même si je ne m'abuse c'est marrant qu'il ait préféré te taper toi par contre techniquement j'étais plus proche oui oui pousse son cadavre pousse les pièces dehors dans la porte alors choisissez une carte à détruire alors le combo je peux pas trop me permettre ouais on va cramer ça tant pis non pas attends excuse moi je reviens deux minutes encore alors ouais je peux tenter ça du coup plus deux avec le 3 et 5 il est pas empoisonné mais ça se prend ça se prend c'est assez rare donc autant en profiter on va se demander si mawa avait besoin d'un T effectivement que Shobity a souvent besoin de T c'est à peu près la même là je suis pas bien du tout je vais essayer de frapper très fort sur le mec alors en 12 je peux pas mais je vais lui faire au moins 5 j'espère un peu plus comment c'est mon pool de modificateur comment c'est mon pool de modificateur les cartes que les manus que je peux tirer oui est-ce que tu tu as encore une chance d'avoir un x0 en fait à chaque fois que tu tires x0 ça réinitialise le deck de modificateur ou le x2 donc en gros tu peux tirer des x0 ou le x2 mais je pourrais tout à fait retirer un x0 oui oui merci de l'avoir signalé Shobity mais non mais je l'ai dit à voix haute maintenant le jeu il sait qu'il faut pas faire ça s'il te plaît je veux bon c'est honnête je suis imagine toi le fouet de sortir là ouais ça aurait été propre c'est ça par contre du coup il va y avoir une grosse riposte tu veux le taper là je veux pas le taper tu te soignes je me soigne je fais des obstacles et je fais des trucs de type truc après c'est vrai que si tu pouvais refaire ton combo pour mettre son obstacle là après ça serait marrant mais je vais pas je vais pas pouvoir j'ai du cramer la carte pour éviter de mûrir alors que mûrir c'est tellement bien beaucoup plus sucré après oh l'obstacle sur les pièces quoi aucun respect alors je dois me reposer encore sinon je fais un repos court si tu veux non non j'essaye de j'essaye de taper en le finir je pense pas mais je vais essayer de me soigner un peu aussi parce qu'en fait le 5 je peux peut-être le finir le 5 ah bah tant pis j'ai été surpris par le 5 je peux peut-être le finir je ne l'ai pas vu venir voilà ah dommage vaut mieux peut-être le finir avec ton attaque standard que de soigner de 3 points ah parce que tu vas te prendre 6 points de dégâts ah ouais non t'as raison j'aurais du le finir ah putain j'ai pas ok pour l'instant la décision était sage oh arrêtez un peu de te taire à un moment ça suffit quoi ça suffit mais qu'on le baillonne quand tu parles c'est trop tard voilà disons le bon on en a tué 5,6 j'aurais pu tuer sixième ouais c'est vrai t'as raison ça aurait été très pertinent ça aurait pas été game changer vous auriez pas fait d'ici ? euh non on aurait pas gagné mais oui on aurait été un peu plus loin quoi Shobiti elle aime bien taper là où ça fait mal tu sais oh mais cette erreur stratégique elle a aucune importance de toute façon vous êtes morts bon merci du tout je me repose hein j'ai pas dit mais ouais vas-y t'inquiète c'est pour me remonter le moral c'est pas grave d'avoir fait une erreur c'est pas grave d'avoir fait une erreur c'est pas grave d'avoir fait une erreur de toute façon t'étais mort faut pas s'arrêter sur ces détails ils font quoi là ? déplacement 2, attaque 4 oh pfff c'est quoi qu'il a dit Bradzev le record personnel du 100m qui est de 70m ? quoi ? Le record personnel du 100m, j'avoue que je l'ai pas non plus là. Désolé M'Ratzev. Oh oui le casque. On est pas mort ! Et du coup j'ai perdu un tour à cause de cette connerie quoi. Bah cela dit... Non il avait fait un moins un, j'aurais survécu si j'avais tapé l'autre. Je me serais pas pu de riposte. Déjà. Ah non j'aurais survécu. Je prends le soin ou je prends les dégâts ? On va dropper ça. Euuuh... Je refais la même, je tape comme un sourd. Puis on avise. Et puis après j'aurais fini de toute façon. C'est mon dernier tour là. Enfin le ajoute plus 2 à toutes vos attaques qui ne sont adjacents à aucun de leurs alliés, il fait tellement rêver alors qu'en fait il n'y a pas de multi attaques quoi. Bah je crois que j'en ai une, c'est le couteau. Parce que la portée est tellement faible que de toute façon toucher des ennemis qui ne sont pas proches de leurs alliés c'est assez improbable. Désolé ! Bah je suis mort de toute façon, donc pas de stress. joli c'est pas grave bon c'est pas utile mais joli quand même je crois que je peux peut-être tenir un tour encore ouais ouais ça dépendra de là s'il vous plaît je fais un repos court on va réussir à nettoyer la map quoi alors attends parce que est ce qu'on a une vraie possibilité de gagner non t'as plus de cartes c'est ton dernier tour mais tu vois encore une fois même avec je trouve qu'avec le combo crapule cry out on va quand même plus loin ouais ouais pas car je pense que c'est quand même bon ouais ouais je suis d'accord et là au final on est alors on est juste en car parce que toujours pareil on prend des dégâts au mauvais moment etc mais on est quand même capable de pas mal les avoiner un c'est ça allez oui je pense vraiment qu'il ya un il faut qu'on joue un coup avec le fait d'ouvrir les portes pour enlever les timers et en fait au lieu de se choper que des gardes avoir d'autres choses que des gardes des archers qui sont peut-être un peu plus facile à tomber oh belle ouais du coup il n'y a pas un endroit où il ya plus que quatre pièces d'or tant pis ouais bah tant qu'à perdre j'ai pas ramassé toutes pièces depuis x mission le problème c'est que normalement la seule la seule porte à ouvrir c'est celle là pour arrêter le compteur donc il faudrait qu'on le fasse et les quittent à l'ouvrir être capable de reculer pour que l'archer soit obligé de sortir de la pièce bah on sait que ouais j'ai dedans là dans la pièce il ya un archer j'arrive pas à montrer il ya trois pièges il ya des pièges qui bloque toute la sortie quoi que l'entrée non c'est fini pour moi je fais un repos court mais ça va me cramer j'ai plus assez de cartes voilà moi j'ai fait un repos long mais pour la gloire quoi c'était pour la gloire j'ai plus longtemps que la crapule au moins on a été jusqu'à jusqu'à mourir cette fois donc puis on n'a pas recommencé parce que c'est ça se passait mal donc ouais c'est faisable et au final et t'imagines niveau 4 tous les deux je pense qu'on la rentre ouais niveau 4 on la rentre ouais et je pense que là tu vois typiquement même ouvrir la salle c'était même pas forcément nécessaire parce qu'on les a tous nettoyés on butait celui-là on était à 9 le temps qu'on le but il y en a un dixième qui sortait ouais autrement oui remarque c'était c'était peut-être jouable c'était peut-être jouable mais bon je pense que ça crée session en tout cas ouais c'est une belle session on va s'arrêter là pour ce soir du coup je pense je vais mettre je vais mettre en réessayer pour qu'on soit sur la map et après je vais quitter la session yep ça me va je valide le réessayer et ben du coup j'espère que ça vous a plu merci à tous ceux qui sont passés à tous ceux qui sont restés merci bradzev et khazar 0 c'était beau on s'est amélioré ouais c'est vrai on s'améliore chaque chaque décès nous rend plus fort exactement merci en tout cas beaucoup d'être passé puis bah on se dit à très vite pour plus de glumavon si vous êtes sur youtube n'hésitez pas bien sûr à faire un petit pouce un commentaire n'hésitez pas à aller voir la chaîne de xebus il n'y a pas eu de glumavon récemment mais il y en a pas mal dessus sinon il ya d'autres tentatives tout aussi tordus de se faire du mal plus que sur les jeux du cygne faut quand même faut quand même l'avouer allez bonne soirée à tous bye bye ciao ciao